Bonjour, je m'appelle Romain Bélan, je travaille pour WeFirst en tant que WeBoxDev, donc en gros mon boulot avec le reste de mon équipe qui est ici présent, qui fera aussi une conf tout à l'heure, c'est donc de travailler sur le firmware du routeur que nous vendons. Et donc là je vais vous présenter comment faire un moteur asynchrone, et donc déjà en Python 2 et ensuite le passé en Python 3, donc ce sera entièrement live coding. Donc, ça c'est plus simple, l'asynchrone en Python ça utilise essentiellement deux choses, ça va être donc les itérables, donc en Python 2 ça se résume au générateur, et à un appel système qui permet justement d'être bloquant jusqu'à un événement sur un file descriptor et un new. Donc, pour revenir très rapidement, un générateur, du coup c'est simplement une fonction dans laquelle on mettra le mot-clé yield, comme ceci, et ensuite on aura juste à itérer dessus. Donc, hop, pour itérer on va utiliser le mot-clé next en Python. Et donc, juste avec ce morceau de code là, si on l'exécute, on voit bien hello world et ensuite un stop itération, qui est renvoyé par Python pour dire que l'itération est terminée. Donc, le second, la seconde chose dont on a besoin, ça va être donc une fonction qui va être bloquante pendant, jusqu'à un événement audio. Donc, souvent on utilise select parce qu'il y a l'avantage d'être portable, mais on pourrait en utiliser tout un tas d'autres. Donc là, pour voir comment ça fonctionne, on va utiliser une petite fonction qui va créer un UDP serveur. Donc, voilà. L'avantage de l'UDP, c'est que c'est quand même assez simple pour un exemple. Voilà, et on va simplement donc binder sur localhost avec le port qu'on utilise. On va retourner la socket. Donc là, on va créer donc une petite liste to read qui va donc du coup utiliser, qui va appeler notre fonction. Et ensuite, select va simplement nous renvoyer ce qui est capable d'être lu actuellement au moment où il y aura un événement sur le file descripteur. Et ensuite, on aura juste à itérer sur cette liste renvoyée par select afin de voir là où les sockets ou autres qui seront utilisés. Donc là, si on exécute, object in a scroll, c'est select.select. Il faut savoir que le module utilise aussi d'autres méthodes. Donc là, après, moi, j'utilise socket, mais bon, on peut utiliser N4 ou n'importe quoi. Et donc, on voit bien que quand on a appelé en UDP, on a bien reçu, select nous a débloqué à ce moment-là. Donc maintenant, l'idée, ça va être de faire fusionner les deux. Donc pour faire fusionner les deux, au lieu maintenant de retourner la socket, on va utiliser un yield pour justement faire un générateur. Donc ça, on n'en a plus besoin. Et là, maintenant, notre to read, on va l'appeler to iter, puisque du coup, on va itérer sur notre fonction pour récupérer à chaque fois. Et to read, on va faire un dictionnaire afin d'avoir en clé la socket et en valeur le générateur. Donc là, on va commencer à dire que c'est une coroutine, même si ça ne l'est pas réellement. Donc là, du coup, on récupère notre coroutine. On utilise encore le mot clé next, qui va donc nous retourner la socket. Et on sait que cette socket est à utiliser. Il y a un lien avec cette coroutine. Là, on aura-t-il juste keys. Et ensuite, là, on pourra donc récupérer notre coroutine grâce au lien qu'il y a avec cette socket. Et pouvoir l'ajouter à itérer. Donc ça, on enlève et maintenant le milieu, on le met ici. Et donc du coup, c'est sûr qu'au moment où on fera yield, on sortira de yield qu'au moment où on pourra, du coup, pouvoir lire une information. Donc là, si on relance tout, on voit bien que notre générateur est bien appelé au moment où il y a une information. Donc ça, c'est bien, mais on ne veut pas forcément que pouvoir lire. On veut aussi pouvoir écrire ou faire d'autres choses. Donc on va utiliser un petit objet qui va permettre de définir un peu qu'est-ce qu'on veut faire à l'intérieur du yield. Donc il prendra juste une valeur qui sera donc la valeur utilisée en fonction. Et on va lui donner un petit nom qui sera simplement le nom de la classe. Pour ne pas s'embêter. Et afin de pouvoir un peu printer, on va afficher. Comment ? La valeur ? Ah oui, la valeur éclate. Voilà. Et donc là, maintenant, on va créer un async to read pour pouvoir justement définir que quand on fait ça, c'est qu'on veut lire dedans. Et donc là, au lieu de remettre directement notre socket, on va dire qu'on veut lire. Comme ça, là, maintenant, ce n'est plus une socket, mais une action. Et on fait que si cette action est justement égale à async to read, c'est-à-dire qu'on veut lire. Sinon, pour l'instant, notre moteur ne gère rien. Donc on fait une exception toute bête. Donc là, on relance notre moteur. On a une vanavie syntaxe. Donc on vient là. Voilà. Hop. Ce n'est plus une socket. Du coup, c'est action. Value. Voilà. Là, maintenant, on relance. Et donc, on sait bien. Donc maintenant qu'on peut mettre autre chose que simplement pour read, on va mettre, par exemple, on va faire un éco-server. Donc là, on va dire pouvoir écrire. Donc ça va être exactement la même chose. Là, on va vouloir donc écrire. On récupère la donnée. Donc on affiche la donnée. Là, on va afficher le port. Ce sera plus simple. Là, donc on dit. Et on sait du coup, au moment où on va sortir du yield, qu'on peut effectivement renvoyer la donnée. Et donc là, on va faire. You say, deux points. Et donc, les données. Là, on va réutiliser dans la même façon que le to read, le to write. Et donc là, hop. On veut écrire. Donc select, je ne vous l'ai pas dit, mais le second argument, c'est pour écrire. Et là, de la même façon. L'avantage, c'est que c'est des fonctions plutôt miroir. Voilà. Donc là, on relance. Et là, on a bien. On envoie hello. Et donc, il a d'abord l'attente de pouvoir lire. Ensuite, il a l'événement. Il demande de pouvoir écrire. Et donc après, à la fin, il affiche bien. You say hello. Maintenant, vu que c'est un peu moche, on va quand même créer une classe qui va faire ça. Donc, on va l'appeler une even loop pour reprendre des termes connus. Voilà. Donc là, on repasse tout dans un objet. Là, on ne va pas tricher. Et on va mettre ça. Donc du coup, maintenant, il nous faut une méthode pour pouvoir ajouter une nouvelle coroutine à nos coroutines. Où il faut simplement ajouter dans les itérables. Là, on a notre méthode pour itérer sur toutes les coroutines qui représentent donc celle-ci. Et donc, on va l'appeler run forever, la dernière méthode qui est vraiment la loupe en tant que telle. Donc là, du coup, on itère sur toutes nos coroutines. On remet sur ça. On ne respecte pas trop la norme, mais ce n'est pas grave. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir relancer donc toute notre petite machinerie. Comme ceci. Donc là, on crée notre loop à partir de notre even loop. On fait .add coro. Où on ajoute notre UDP serveur en 8000 et 8001. Et on dit à notre loop de tourner en boucle. Là, on relance tout et on va test. Ça marche toujours. On est content. Là maintenant, ce qui peut être aussi intéressant, c'est de pouvoir dormir. C'est quand même très pratique. Souvent, on a besoin de faire des slips. Donc là, on va implémenter maintenant notre to-slip. Qui va donc, là, on aura comme d'habitude la dictionnaire de correspondance. Ce qui va changer par contre, c'est que pour de la simplicité, on va mettre dans l'ordre de l'heure, de la première heure à la dernière heure. Ce qui nous permettra de savoir que toujours, le premier élément de notre liste sera donc la chose la plus proche à réveiller. Là, on va repasser sur un temps absolu. Puisqu'on va donner un temps non absolu. Donc là, on reprend notre valeur. Là, donc, on fait le lien. Et donc, on va utiliser une petite fonction. Je ne sais pas si vous connaissez le module Bissect. Mais il possède une fonction très intéressante qui s'appelle Insert, qui permet d'insérer dans un tableau de façon ordonnée. Donc, c'est assez pratique. Comme ça, je n'ai pas besoin de m'embêter. J'ai juste à rajouter le tableau dans lequel je veux mettre. Et la nouvelle valeur. On avait dit que c'était du temps absolu. Voilà. Ensuite, donc, Select, le dernier non qui est là, il se trouve que c'est le timeout. Donc là, justement, pour savoir si on a un timeout, on va vérifier si on a un slip qui est en cours. Dans ces cas-là, on va faire que notre timeout est égal à le premier élément de la liste, puisqu'on sait que c'est forcément le premier. On le soustrait à time, puisque Select prend un temps non absolu, relatif. Et on vérifie juste, au cas où il y a une congestion, si timeout est en dessous de zéro, on le met à zéro. Et sinon, on n'a besoin de rien. Donc, on met timeoutanone. Et là, on va pouvoir, après notre boucle, vérifier si on a le premier élément de notre boucle. Son temps absolu est inférieur au temps absolu actuel. On sait qu'on doit être tiré dessus. Donc, on récupère ce temps absolu, comme ceci, en prenant le premier élément de notre liste, puisqu'on sait qu'il est bon. Et on retrouve notre coroutine avec, hop, en l'extrayant, comme ceci. Et là, donc, on peut dire que cette coroutine est prête à être itérée. Voilà, je pense que j'ai un oublié. Du coup, là, on va créer un MySleepCoro, qui va prendre, donc, du coup, le temps où on va attendre. Voilà, là, du coup, dans le yield, on va retirer un 5 to sleep, avec, donc, le sleep time qui a été défini. Et on va dire, I finish my sleep. Et on va pouvoir ajouter cette nouvelle coroutine. Avec, par exemple, donc, on va mettre 2 secondes et 4 secondes. Là, il faut juste, sur l'itération que j'avais oublié, si on prend un stop itération, on a simplement à dire, the coroutine is finished. Et on va lancer, voir si tout est bon. Alors, j'ai fait une petite faute. Accent.nm, déclare, qu'est-ce qu'il y a là ? Accent. Ah, ouais, il faut faire un continue, du coup. Voilà. Parce que, du coup, elle n'existe plus, la variable, vu qu'elle n'est pas initialisée. Donc, voilà, on voit que, quand j'appuie sur mes Select, il passe. Et pourtant, les slips sont quand même en train de continuer. Donc, on peut le relancer autant qu'on veut. On voit bien que les deux sont bien asynchrones, dans le sens où les deux fonctionnent ensemble. Donc, maintenant, une autre chose qui est quand même assez pratique, c'est de pouvoir appeler une sous-coroutine, que là, pour l'instant, on n'a pas. Donc, encore une fois, on va pouvoir ajouter un dictionnaire qui va nous faire cette différence. Le mettre ici. Et par contre, la petite différence, c'est que là, il va falloir ajouter, du coup, la sous-coroutine dans notre moteur. Voilà. Et normalement, c'est bon. Et donc là, on va créer, donc, MyWildCoreau. Où là, donc, on va reprendre le SleepTime. Juste mettre un WildTrue. Et on va dire qu'on appelle MySleepCoreau avec le SleepTime. Comme ça, du coup, il va éternellement continuer à faire ses slips. Alors, hop. On marque le SleepTime. MySleepCoreau is finished. Et donc là, maintenant, on appelle le WildCoreau. Et, hop, non, 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 on a tout mis. On relance. Voilà. Et, donc, il dit I finish my Sleep. Par contre, il ne renvoie pas au pair parce que, ben, ce qu'il faut faire, c'est quand sont l'intérations maintenant. Si la Coro est dans, donc, la liste qui diffère. Là, on récupère le Coro Parent. Et on lui dit qu'il peut itérer puisque sa sous-coroutine est terminée. Voilà. Et donc là, on voit bien. Et là, on voit bien qu'il y a marqué MySleepCoreau is finished et que ça tourne en boucle parce qu'effectivement, maintenant, c'est bon. Alors, une autre fonctionnalité qu'on aimerait bien avoir, c'est aussi de pouvoir, quand sa sub-coro est terminée, pouvoir justement récupérer une valeur de retour. C'est quand même un peu important. Donc, pour ça, on va juste rajouter un petit attribut result. Et donc, c'est là où Python2, ça commence à être un peu sale pour pouvoir faire du vrai synchrone puisque, de toute façon, le principe d'un générateur, c'est qu'à la fin, il raise un stop itération. Ben, nous, on va le faire avant que Python le fasse. et on va mettre dans l'exception le message qu'on veut faire passer. Là, on est obligé, du coup, de garder la variable action. et c'est dans la variable action point result qu'on va pouvoir récupérer l'information. Et donc, là où on récupère le stop itération, il va falloir du coup, là-dedans aussi, pouvoir mettre l'action puisqu'on doit la garder pour pouvoir lui mettre la valeur. ici aussi. Et là, on fait if action point result est égal à e.args. Donc, on vérifie quand même qu'il y a un argument parce qu'on n'est pas obligé de mettre un argument et sinon, non. Voilà. Et maintenant, hop, on relance. et on voit bien que result est égal à hello world et on voit bien qu'effectivement, tout tourne. À chaque fois que j'appuie, tout fonctionne et on récupère bien le hello world. Donc là, maintenant, c'est bien. On va juste faire un passage en Python 3 et vu qu'on n'a pas trop de temps, ça va être rapide. Donc, pour Python 3, qu'est-ce qui se passe ? La première chose, c'est que les subcoraux n'ont plus besoin d'exister parce qu'on a un await qui va directement nous donner le résultat. Ensuite, on passe tout en un A5. Là, hop, c'est aussi un await. Ici aussi, A5. Ce qui va changer aussi, c'est que maintenant, on ne va plus faire next, mais on va faire coraux.send. Et ici, il va falloir une petite méthode await qui va retourner ça-même. On peut enlever donc du coup tout le code mort qui ne sert plus à rien. il y en a encore un peu ici. tac, tac, tac. Et encore là. Et maintenant, on peut mettre Python 3. Oui, j'ai une parenthèse en 3, effectivement. Voilà. Et oui, et puis du coup, c'est plus top itération, c'est retourne. voilà. Et donc, on a bien effectivement moteur à sac rône qui fonctionne entièrement où on a récupéré, on avait réussi à le passer en Python 3 en utilisant tous les nouveaux mots-clés Python 3. Voilà, c'est fini. et puis, c'est fini. Merci.